la compagnie aujourd'hui on se retrouve dans un bon spot en espérant trouver du lourd même du très lourd on vous demandez peut-être ce qui s'est passé non si je me suis pas fait agresser dans un spot urbex je me suis juste fait opérer de l'oeil pour un petit list pour une petite mise en bouche on va essayer de s'infiltrer là dedans c'est un véritable marécage ça va être la grosse galère mais bon je vous retrouve à l'intérieur une fois que j'aurai fini ma mission en grosse galère voilà après une grosse grosse galère dans ces putains de jungle de ouf on touche but bon par contre je suis surveillé par les gens d'armes donc si vous voyez les gendarmes vous prévenez je fais une galipette une petite roulade que déguise aux fougères et puis ça passe donc dès que vous voyez quelque chose un petit commentaire sacrément impressionnant un engin de mort gigantesque c'est que je me souviens c'est une ancienne base militaire canadienne qui a été abandonnée dans les années 50 ou 60 les munitions certainement j'ai vu des canons avait envoyé du lourd vers le ciel pour entrer dedans c'est serré mais j'ai c'est pas si vous voyez quelque chose j'espère en tout cas j'ai pas mal de poche j'ai oublié certainement une antenne radar pour communiquer sur le site il y aura plusieurs trucs comme ça on va essayer tous les voir sans se faire griller donc là je vais faire quelques photos et puis je vous reprends après bon les amis j'ai un petit problème un avion qui fait des manoeuvres au dessus là j'espère qu'il va pas me voir ce fils de un petit peu de pression là qu'est ce qu'il fout là cet enculé j'espère qu'il n'y a pas plus de monde qui va se barrer qui va pas me voir et qui va pas appeler les autorités compétentes un petit char il est là bas on va essayer d'aller au prochain moi je vais faire souvent du cut parce que la route est super longue j'ai pas encore investi dans une grosse carte mémoire par hasard l'autre c'est que son avion il est plus là quand je veux vous le montrer bon ouais quelques bâtiments des violaces qui servent à rien on va pas perdre notre temps avec ça on va aller au char numéro 2 bon le mec il est juste là en train de faire des loopings au dessus de la piste je crois que ça va me poser des problèmes ça ça fait chier parce qu'il y en a 4 qui sont bien exposés là je sais pas si vous le voyez là il fait des cascades là c'est ma gueule t'as pas envie de rentrer chez toi mec en Tamifa je suis bientôt au deuxième allez putain je vais t'a découvert faut t'inquié regardez je sais pas si vous le voyez il fait des loopings il fait des loopings il s'entraîne à le vomir le calame à la fin de ses froissures le seul jour où il fait beau ça fait un mois que je vais aller faire cette expo et puis qu'il y a que de la flotte dans cette région pourrie bon j'ai vu le dernier ça me met en stress cette histoire là bon je vous reprends après voilà on arrive près du deuxième char l'autre il est toujours en train de faire ses manoeuvres là je vais essayer d'avancer avec prudence il a un peu à couvert j'essaie de voir ce qu'il fait s'il est encore là il a une tour de contrôle mais elle a l'air bien d'aise pour l'instant il n'y a plus d'air là je vais en profiter pour vous montrer le deuxième char j'ai pas le verre pour mettre de l'autre sens parce que contre jour ça me chie on doit percevoir au bout des camions déjà ichus ah faut que je me barre bon là il y a du monde là bas il y a du monde là bas où je me tire Allez, c'est pas le jour, il faut se casser là, je pense qu'il est là, ce n'est pas bon. Ensuite, il doit faire des essais, je ne sais pas, mais là ça ne sent pas bon. Il faut que je revienne plus tard, je vais quand même faire quelques clichés dessus là, et je vais me sauver parce que là ça sent le chou là. Il est chevouillant, je vais essayer juste de vous montrer les 4 alignées, sans aller au véhicule, sans me faire griller. Et là ça tourne au dessus, il y a pas mal de camionnettes par là-bas qui attendent, je pense qu'ils doivent faire des essais, quelque chose. J'essaie de vous montrer les 4 derniers, je ne pourrais pas m'approcher malheureusement. Je ne vois peut-être même pas tous les avoir d'ici. Mais là, c'est trop périlleux, regardez, je vais juste là. C'est très loin, je suis désolé, je ne peux pas m'approcher, je risque, je risque cher sinon. Je vais essayer de trouver un autre point de vue, vite fait, à toute. Moi je me suis éloigné, je pense que je vais ne risquer plus rien. Avec la coquette, il y a peut-être la noyade quand même. Ah putain, ça fait un mois que je veux faire ce spot là. Même s'ils ont dû attendre qu'il fasse beau pour faire leurs essais, ils vont m'enculer. Je vais essayer de retrouver le premier, sans refaire 2-3 clichés au passage. Mais ça me contrarie fortement cette histoire. Après avoir parlé avec mon pote, il semblerait qu'il y a un club de modélisme qui squatte les lieux. Et là, il y a un plus petit avion qui vient de décoller. Donc je pense que ça pourrait être ça. Mais je vais quand même essayer de les éviter et d'aller voir les camions. Après lui, ils n'en ont rien à foutre. Mais bon, je ne préfère pas prendre de risques. Donc je ne sais pas qu'ils soient un peu teubés. Dans ce monde, il y en a tellement. Donc on va essayer un peu d'éviter ça par la végétation là. Et pire, on verra bien. C'est de repasser devant le boulot. Je vais faire 2-3 clichés peut-être. Si il y a une possibilité. Je ne sais plus, on verra rien. Oh la vache. Oh putain, un maré caché. Oh la vache. Oh putain. Misère, catastrophe. Déjà pour rentrer, c'était une mission pas possible. Et de l'eau jusqu'aux chevilles. Si ça, si ça se trouve, je n'étais à peu de parano pour rien. Il faut mieux être prudent. Et de ne pas avoir de problème. Et de prendre un peu plus de temps. Que de y aller comme un bourrin. Et de retrouver les menottes au poignet. J'en ai fait d'un air à l'expérience. Je peux vous dire que ce n'est pas très plaisant. Je vous reprends après parce que là, c'est du un peu le carnage. Je ne trouve pas où passer. Ça risque d'être un peu long. Bon, à toute. J'ai tapé un coup de stress. Parce que j'ai eu 2 personnes. Et visiblement, c'est une femme qui se promène avec son enfant. Donc je pense que le risque doit être nul. Je pense que c'est une femme qui a été une équipe. Il y a de plus en plus de gens devant les camions et tout partout. Je me promène. Mais ça n'a pas l'air d'être des autorités. Il y a des promenaires. Bon, vas-y. Je n'en ai rien à foutre. Et voilà ce petit chat. Je n'ai pas l'air d'être derrière, j'avoue. Mais bon. Parce qu'il y a quelque chose là. Je suis en parfait état de fonctionnement. Je peux repartir. Les bougies. Une batterie neuve. Il y en avant. Je n'ai pas mal à monter dessus. Je suis visible pour les gens. Mais c'est quand même quelque chose. Je vais profiter tant qu'on ne fait pas chier pour faire quelques photos. Je vous reprends. Je ne sais pas ce que je vais essayer. Mais je vais essayer quoi. Allez, bisous. Tantôt. Bon. J'ai décidé de la juvénique sa mère. Il y a une voiture qui passe qui n'a rien à foutre. Donc je pense que c'est easy en fait. Je me suis tapé un bon coup de stress pour rien. Mais il vaut mieux être prudent. Comme je vous dis. Il y a des choses propres. Regardez bien comment ça se compose l'histoire. Parce que si ça, ça aurait été des gens d'armes ou autre chose. Ça n'aurait pas été la même partie de plaisir. Là, c'est juste du modélisme. Ils s'amusent à faire voler des petits avions. Donc ça va. Donc là, c'est ce que je voulais vous montrer tout à l'heure. de voir du fourré à droite et à gauche. Une série de 4 chars. Pas tous les jours qu'on a l'occasion de voir ça. C'est chier de voir mon ombre. Voilà, le soleil ne veut juste pas me placer. Voilà, vraiment sympathique. Celui-là, il y a du diké à mort. Il y a des photos en même temps. On filme. Il n'y a plus rien à foutre. Dans le type d'iké, là, il n'y a pas mieux. Vraiment un contre-jour. On ne va pas voir grand-chose. C'est chier. Mais c'est vraiment incroyable. On va faire les photos bien tranquille après. Je vais vous montrer ça en one-shot. Pour qu'on vienne de casser les ronds et les ventilles. Je ne sais pas quand on va aller voir les camions là-bas. Regardez. Les essais. C'est ça qui me faisait flipper depuis tout à l'heure. Je crois que c'était la jet de l'armée. C'est déjà un bon truc impressionnant. Je suis content qu'au final, ça se passe bien. Que je puisse vous montrer tout ça. Que je puisse photographier tout ça. C'est le genre de spots que j'affectionne. Je n'aime pas trop les bunkers militaires et tout ça. Ça me pète les couilles. C'est moche. La dégueulasse. Ça pue. Il y avait vécu une militaire. C'est quand même autre chose. Moi, ça me parle plus en tout cas. Là, à l'intérieur, j'espère qu'on va bien. C'est vraiment rudimentaire. Il ne faut pas être très gros pour rentrer là-dedans. C'est strict et minime. Il y a toute la compagnie autour. Je ne veux pas trop rentrer dedans. Il ne faut pas me faire ameuter les trous. Mais voilà. C'est quand même incroyable. Des engins aussi massifs. Il y a aussi peu de place à l'intérieur. Il y a aussi des points de la guerre. Du coup, c'est limité à 15, mais tout sur l'autoroute, tu dois galérer. Tu dois t'claxonner. De toute façon je ne sais pas avec les chenilles là si tu vas aller vite sur l'autoroute, enfin bref, regardez-moi ça si c'est pas beau, c'est un engin de mort, je ne dis pas que la guerre s'écoule, je vois de là, ça fait plaisir de voir ça en spot, c'est pas tous les jours, les derniers que j'ai fait ils étaient en Allemagne, il y a plus de deux heures et demie de route pour les voir, et c'est un peu plus près, il y a une heure de chez moi, dès que j'ai su que ce spot existait, il n'y avait qu'une obsession c'est de venir ici, mais bon, en plein d'hiver, il fait moche, j'ai eu de la neige, ça aurait été marrant, et là il n'y a que de la flotte, il y a de la flotte partout, tout est inondé, c'est une misère pas possible, la l'autre il s'éclate quand même avec son truc là, voilà, le dernier, le 4ème, j'ai une personne qui va me faire chier, et là je vais pouvoir shooter tranquille, bon ben finalement, c'était pas si tranquille que ça, il y a une voiture qui est venue me voir, pour me demander gentiment de partir, parce que, j'avais pas d'autorisation bien sûr, qui c'est qui demande des autorisations franchement, j'ai le burbex non ? Bon, je suis resté zen, c'était poli, courtois, donc ça s'est bien passé, mais visiblement, il y a un haut gradé militaire qui traîne dans le coin, ils appellent facilement la gendarmerie, donc on va y aller, on a eu le principal, il manque 3 camions, on va pas crever pour 3 camions, je regarde un autre jour, ça sera plus calme, ça sera plus paisible, en tout cas je suis content de pouvoir vous avoir présenté les 4 chars alignés, c'est celui-là que je voulais le plus, celui-là il m'a le placé par contre, ça fait un peu chier, mais bon, on a réussi, plus ou moins, maintenant il faut que je m'extirpe de cet enfer, et puis on sera bon. Regardez ce que j'ai hâte de trouver par terre, en marchant, en train de partir, des bastos, des bastos qui traînent par terre, toutes les dagues, on a un petit souvenir, c'est ouf quand même, c'est se traîner des balles comme ça, par terre sur un chemin, incroyable, c'est incroyable, comme on repasse à côté, on va faire un petit tour du char, un petit tour du propriétaire, on est là, pas plus à 5 minutes près, crème incroyable, on va pas recycler, de la ferraille pareil, on va avoir des tonnes et des tonnes, on peut se traîner ça comme ça, en train de crever, ils te laissent pas les visiter comme si c'était des monuments quoi, ils te disent de partir parce que terre elle est dangereuse, ceci, cela, mais quand même quoi, les gens ils méritent de voir des choses comme ça, pourquoi laisser ça se créer ? Malheureusement, je fais partie de l'humanité, la bêtise, toujours se battre contre les autres, jamais être en union parfaite, que ce soit entre nous, que ce soit avec la nature, toujours détruire, conquérir, ça c'est l'homme dans toute sa splendeur, conquérir à n'importe quel prix, prix de la vie, prix de la nature, saccager des forêts entières, juste pour bouffer du Nutella comme des gros connards, de putain, il faudrait qu'on se réveille à l'au bout d'un moment, qu'on se bouge le cul, pouvoir être au peuple, pouvoir être aux autorités, qui sont pas capables de nous représenter correctement, qu'on allait tous mourir, en mode politicien de merde, voilà c'était mon coup de gueule, c'est mon coup de gueule, est-ce qu'on pousse pas assez que gros de gueule, que nos jours, on est tous stéréotypés là, on rentre tous dans le moule, il faut être dans la normalité, il faut être comme tout le monde, il faut penser comme tout le monde, fuck, soyez originaux, c'est ça, c'est ça être un humain, c'est être original, avoir sa personnalité, avoir ses envies, avoir ses peurs, vivre avec, c'est comme ça, c'est pour ça que je me suis mis à l'urbex, c'est pour pouvoir vivre des aventures, et plus par procuration, par les jeux vidéo, ça te rend vide, ça te rend con, ça te coupe du monde, il y a des aventures à vivre partout autour de nous, il faut juste savoir où, il faut savoir chercher, franchement, comme tout le monde dit, Google est ton ami, tu as tout ce que tu veux dans Google, tu trouves, c'est peut-être malheureux, c'est peut-être bien, on va savoir, mais au moins, on peut trouver des choses à voir, intéressantes, légales ou illégales, après, ça dépend du risque que vous voulez prendre, mais il y a des choses partout, il faut juste y trouver, les spots, il y en a tous les 10 km, donc voilà, c'est mon petit coup de gueule, c'est ma petite outro, on va avoir fini là pour aujourd'hui, pour cette expo, l'explo pardon, je vais essayer peut-être de trouver un petit spot surprise sur la route, voilà, abonnez-vous, commentez, likez, partagez, toutes les merdes que tous les connards de youtubeurs disent tout le temps, là, je dis la même chose, la même merde, il faut que ça tourne, un maximum de likes, un maximum de vues, et je vous fais des bisous, les amis, ciao, ciao ! What the fuck ! What the fuck !